Il y avait conférence de presse ce matin. Je fais appel à votre mémoire lorsqu'on avait eu toutes ces questions de toilettes non genrées dans les écoles. Il y avait eu certaines tensions dans la société, nervosité dans la société, des commentaires de toutes parts. Et pour calmer le jeu, M. Legault avait dit « on va former un comité de sages ». Et avait donné le mandat à la ministre de la Famille de le faire. Donc c'est ce qu'a fait ce matin la ministre de la Famille, a présenté trois personnes qui vont être sur le comité de sages. Diane Lavallée, ancienne présidente de la Fédération des infirmières, à l'époque la FIC, c'était autrement qu'aujourd'hui. Ancienne candidate du Parti québécois aussi, le Dr Jean-Bernard Trudeau, un ancien du Collège des médecins. Et Patrick Taillon, professeur de droit constitutionnel à l'Université Laval, d'ailleurs qui a été fréquemment à notre émission, vont former ce comité. Elle est avec nous, la ministre qui a fait l'annonce ce matin, la ministre de la Famille. Mme Roy, bonjour. Bonjour. Bon, pour se pencher sur les questions d'identité de genre, j'ai vu tout de suite des gens qui ont posé la question, qui ont fait les commentaires. « Oui, mais là, il n'y a pas de transgenre, il n'y a pas de personnes non-binaires. Votre comité ne reflète pas bien la diversité, là? » En fait, ce n'est pas un comité de diversité, c'est un comité d'analyse, de réflexion. Mais par contre, je vous ferais remarquer qu'à l'intérieur du mandat, il est spécifié que le comité va travailler en étroite collaboration avec le Conseil québécois LGBT. Donc, il va y avoir tout au long du processus, effectivement, les gens qui sont bien représentés par le conseil pour suivre justement les travaux du comité et travailler en collaboration. Donc, ils vont être présents tout au long du mandat. Comment vous résumeriez le mandat? Qu'est-ce que vous leur avez demandé? C'est très simple. Cinq éléments très précis. Donc, d'abord, de faire l'état des lieux. Donc, de s'assurer de vraiment faire l'inventaire de tout ce qu'on a comme politique, comme règlement, comme directive. Et après ça, de voir ce qui se fait ici, bien sûr, mais ce qui se fait ailleurs. Alors, autre élément extrêmement important, alors de voir quels sont justement les effets de ces différents règlements, ces différentes directives sur l'ensemble de la population québécoise. De mentionner aussi, parce que ça touche, quand on parle d'identité de genre, ça touche l'éducation, ça touche les sports et loisirs, ça touche la sécurité publique, les services sociaux. Donc, de vraiment s'assurer aussi qu'on priorise les enjeux sur lesquels le gouvernement, dans l'avenir, va être interpellé. Parce qu'on le sait, on va être interpellé au cours des prochaines années sur un paquet d'aspects. Alors, le mandat, je vous dirais, du comité, si je voulais le résumer, c'est de mieux outiller le gouvernement du Québec pour prendre les meilleures décisions possibles. Quand vous êtes mieux outillé, le gouvernement du Québec, mais est-ce qu'il pourrait émaner de leurs travaux un outil qui s'adresse aussi à un directeur ou une directrice de cégep ou d'école secondaire ou à des responsables d'organismes? Est-ce que ça pourrait aussi fournir des outils à des gens qui se retrouvent parfois dans des décisions compliquées ou avec une demande d'accommodement un peu spéciale? Parce qu'il y en a de plus en plus de ces cas uniques. T'en as un sur mille dans ton établissement, mais là, ça devient une grosse affaire. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps vraiment de faire l'analyse des différents points de vue, parce que vous l'avez mentionné d'emblée, ça a soulevé de la violence, des manifestations, des contre-manifestations, parce qu'au Québec, on est capable de mieux faire que ça, de justement prendre le temps de bien réfléchir aux enjeux. Et le comité a vraiment toute la latitude possible, évidemment, dans le cadre du respect, parce qu'on veut que ce travail de réflexion soit fait, que ce travail d'analyse soit fait, mais le comité a toute la latitude nécessaire. Parlez-moi de leur sagesse, parce qu'ils viennent de milieux différents. Parlez-moi un peu de la composition. Qu'est-ce que vous avez voulu aller chercher comme compétences, spécialités? D'abord, ils sont très complémentaires. Et je vous dirais, ils ont des points communs. Ce sont des gens de services publics. Quand on pense à Diane Lavallée, la présidente, qui a effectivement été présidente de la FIC, même au moment de sa fondation, mais qui a aussi été présidente du Conseil du statut de la femme, qui a été curatrice publique. Donc, c'est un leadership, je vous dirais, bienveillant, parce qu'on a demandé au comité de sages d'appliquer des valeurs d'ouverture, d'égalité, qui nous ressemblent beaucoup plus au Québec que ce qu'on a vu dans les manifestations, les contre-manifestations. Donc, de tenir compte de toutes les perspectives. Alors, Diane a pu, au cours de sa carrière, à maintes reprises, justement, avoir à tenir compte de l'ensemble des perspectives. Le docteur Jean-Bernard Trudeau, alors, qui est un médecin, qui est un médecin généraliste, qui a été beaucoup impliqué au sein du Collège des médecins, mais qui a aussi été impliqué de façon particulière au niveau de la santé mentale pour enlever les préjugés, qui a travaillé beaucoup, justement, sur des dossiers sensibles où il fallait, justement, être porteur, fédérer les intérêts, bien comprendre les préoccupations de chacun. Je pense qu'avec le docteur Trudeau, ça sera le cas. Et avec Patrick Taillon, alors, on le sait, c'est un professeur de droit en droit conditionnel, et aussi au niveau des droits et libertés. Donc, c'est quelqu'un qui est un bon vulgarisateur, je pense, en termes analytiques, en termes de pédagogie aussi, parce que souvent, l'incompréhension vient de la mauvaise information, de l'information qui n'est pas complète, bien connue. Alors, cet inventaire, cet état des lieux va nous permettre aussi, par la même occasion, de s'assurer que la bonne information est transmise. Et quand on parle de Patrick Taillon, on le sait qu'effectivement, tant ces qualités au niveau pédagogique qu'au niveau de l'analyse vont être porteurs pour le comité. En tout cas, ils ont tout un mandat. On va surveiller ces travaux. Suzanne Roy, merci d'avoir été avec nous. Bien, merci. Bonne journée. Au revoir, ministre de la Famille.